deux minutes pour comprendre l'entorse de la cheville est ce que vous avez pensé à l'ostéopathie dominique blanc vous êtes ostéopathe alors quand j'ai une entorse de la cheville ça fait mal d'abord donc je peux aller voir mon ostéopathe tout à fait vous allez me soulager ma douleur alors on va on va essayer de soulager votre douleur et on va essayer aussi de faire en sorte que votre articulation fonctionne mieux et plus rapidement donc on va travailler sur le tibial péronné sur l'astragale le calcanium qui sont les petits os de la cheville on précise que là c'est pour des entorses bénines c'est ça moyenne 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 alors qu'est ce que vous appelez bénigne moyenne alors il ya une classification on va dire que entre bénin moyen et grave la différence et c'est souvent qu'il ya une fracture associée dans une fracture grave là ça dépend du chirurgien il faudra peut-être une mobilisation mais quoi qu'il en soit a posteriori même sur une entorse grave vous pourrez intervenir c'est bien de voir l'ostéopathe voilà alors vous vous remettez en place les petits os aussi voilà c'est à dire quand il ya eu un traumatisme souvent il ya dysfonctionnement de mobilité entre l'astragale le calcanium et les os qui sont autour et nous on va repositionner ces os et donc permettre une cicatrisation ligamentaire qui se passe dans des meilleures conditions et repositionner donc c'est à travers des manipulations c'est des manipulations longues et répétées ou alors c'est d'un coup comme ça non très souvent il faut une à deux séances pour une à deux séances on gambatte comme un lapin voilà et après on récidive pas surtout oui c'est ça l'élément important et alors pour pas récidiver il ya du préventif vous agissez aussi sur des faiblesses en fait qui peuvent conduire à des entorses alors on agit on agit effectivement en en prévention mais on travaille aussi en association avec le kinesthérapeute qui lui va travailler sur la sensibilité proprioceptive pour permettre à votre articulation de bien fonctionner voilà prenez soin de vos articulations et pour ça pensez à aller voir votre ostéopathe nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez liker abonnez vous on 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 on